Salut, c'est Don Choteo du blog JeVeuxRapper.com Aujourd'hui je te fais une vidéo pour t'expliquer comment tu peux t'enregistrer directement à la maison et avoir un son de bonne qualité Alors tu veux peut-être te lancer dans le rap et commencer à enregistrer tes premiers sons mais tu sais pas quel matériel utiliser pour avoir un son qui pète Tu veux peut-être aussi te faire tout simplement ton propre studio directement chez toi, ton home studio mais tu sais pas où tu hésites dans le matériel qu'il te faut pour débuter Tu as peut-être aussi un très petit budget, je te rassure Je vais te parler du strict minimum qu'il te faut pour avoir un bon son chez toi Donc on perd pas de temps, on découvre tout de suite le premier matos qu'il te faut C'est parti ! Avant de parler de matos, on va réfléchir à l'endroit où installer ton premier studio de rap C'est la première question qu'il faut se poser Parce que j'imagine que tu te doutes bien qu'en t'enregistrant pour rapper Ça fait pas mal de bruit, donc il faut trouver un endroit où tu pourras gêner un minimum de monde Après, si t'as pas le choix, j'ai envie de dire tant pis pour les autres Enfin, faut voir ça du bon côté Ils profiteront en avant-première de tes premières tueries Alors en gros, faut faire aussi attention à la qualité du son que tu enregistres dans la pièce où tu souhaites t'installer Je m'explique, en gros, si t'es dans une salle de bain, il y aura une très forte chance qu'il y ait de la résonance Donc si la pièce donne sur une rue bruyante, c'est possible que ça s'entende aussi à ton enregistrement Donc en gros, il faut que tu trouves un endroit chez toi où le son que tu vas capturer va être le moins possible déformé Le meilleur moyen pour trouver la pièce idéale, c'est de faire des tests Tu finiras un moment ou un autre à trouver l'endroit idéal chez toi pour pouvoir rapper de la meilleure façon qui soit Donc maintenant, passons au matériel qu'il nous faut pour nous enregistrer Pour commencer à t'enregistrer, tout d'abord, il te faut un micro Ça, je suis sûr que tu t'en doutais Donc, il te faut un micro, mais il faudra aussi que tu chopes un pied de micro, en gros, pour poser ton micro Pour pas que t'aies à le tenir quand tu balances tes textes Donc, il existe un tas de micros, des qualités totalement différentes pour les micros Et des prix totalement différents, allant de 30€ à plus de 500€ le micro Moi, je vais t'en conseiller un C'est celui avec lequel j'ai commencé et en vrai, je te le conseille parce qu'il est vraiment pas mal C'est le Samsung CO1U Je l'ai acheté pour 80€ sur Amazon, il me semble Ou sur Tomane, je me souviens plus En gros, je vais re-regarder, je te mettrai le lien dans la description N'hésite pas à y aller Parce qu'en vrai, ce micro-là, la qualité pour le prix est vraiment top La durée de vie, elle est top Et l'avantage avec ce micro, c'est qu'il se branche directement en USB Donc, tu peux le brancher sur n'importe quel ordinateur Et en plus, c'est un micro avec un condensateur Donc, en gros, tu n'as pas besoin d'avoir une carte son amovible pour le micro Ça ne sert à rien, tout est intégré à l'intérieur Donc, voilà, je te recommande ce micro-là, Samsung CO1U Après, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Il faut un filtre anti-pop Donc, un filtre anti-pop, c'est absolument obligatoire En gros, ça va éviter tous les grésillements, toutes les saturations sur ton enregistrement Donc, dans certaines boutiques, ils vendent ça à 50€ Il faut savoir qu'il y a très forte chance que tu en uses beaucoup Les rappeurs en usent beaucoup Donc, j'ai cherché en ligne J'en ai trouvé des pas chers et c'est sur Amazon Tu as le lien dans la description Mais si tu n'as pas d'argent, tu peux en fabriquer pour vraiment pas cher En gros, tu fais un cercle Tu prends un collant et tu le fixes dessus Ça fait un filtre anti-pop Un filtre anti-pop, en gros, je te montre Ça ressemble à ça Voilà, tu as déjà dû voir ça C'est un filtre Et donc, tu te mets le micro Et voilà, tu poses Voilà, et ça bloque les saturations Donc, après, pour fixer ton micro Il te faudra un pied de micro Ça, tu trouveras ça sur Internet Ou tu peux te le fabriquer Alors, attends J'essaye de te le ramener Si j'y arrive Pour rentrer Hop là, voilà Un pied de micro C'est assez compliqué de te montrer ça à la caméra Mais en gros, un support de micro Un filtre anti-pop Et voilà Tu es équipé Donc, après Indispensable Il te faudra également Un casque Alors, tu peux utiliser Pour commencer Le casque que tu utilises sûrement Pour écouter de la musique déjà Mais je te conseille D'en changer Et d'en prendre un fermé Un casque qui englobe entièrement les oreilles Pourquoi ? Parce que souvent Quand tu poses Si tu n'as pas un casque fermé Et que tu poses devant le micro Il y a de fortes chances Que le son De ton casque Vienne saturer Le son Enfin, les prises d'enregistrement De ton micro Donc, essaye de choper Un casque fermé Qu'est-ce qu'il te faudra d'autre ? Il te faudra évidemment Un ordinateur Avec un logiciel d'enregistrement Donc, par exemple Avec le micro Samsung Il y a pas mal de sites Qui t'offrent en cadeau Le logiciel d'enregistrement Sonar Qui est pas mal Mais tu peux en trouver Des plus performants Comme Cubase Ou Horizon Mais bon Ce sont beaucoup plus complexes À prendre en main Sinon, tu peux très bien Commencer avec un logiciel Gratuit Et facile à prendre en main Comme Audacity Tu trouveras ça Enfin, dans la description Je te mets un lien Pour choper Audacity Mais c'est pas compliqué À choper sur Internet Alors, voilà Ça, c'est le matériel Vraiment indispensable Après, je peux te conseiller De choper De la mousse Comme ça De la mousse acoustique Si tes pièces Raisonnent trop Alors, ça coûte relativement cher Des astuces Avec les boîtes à oeuf À coller sur les murs Très sincèrement Ça marche Pas vraiment Ça, c'est beaucoup plus intéressant Pour isoler phoniquement Ta pièce Donc, il me semble 4 carrés comme ça C'est 20 euros Je crois Donc ça, ça veut dire Que c'est 5 euros le carré Donc, c'est relativement cher Voilà, en gros Le matériel minimum Qu'il faut que tu chopes Pour commencer à rapper Directement chez toi Ça te fait un budget D'une centaine d'euros en tout Donc, c'est vraiment Le strict minimum À commencer Pour faire un son Avec une qualité moyenne Haute Un son quand même Assez acceptable Si tu veux aller Beaucoup plus loin Dans l'apprentissage De l'enregistrement Dans l'apprentissage Du rap Je t'invite À t'inscrire À la formation gratuite Qui est en description Si ça t'a plu Je t'invite À t'abonner à la chaîne En cliquant ici Et sinon Je te dis À très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada